Quel est le meilleur antagoniste dans l'univers de Shrek ? Pour beaucoup, il peut s'agir du loup alias la mort qu'on voit dans Le Chapeau T2. Mais pour ma part, le meilleur antagoniste qu'on a eu dans l'univers de Shrek, c'est Marraine la Bonne Fée. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Marraine la Bonne Fée, c'est vraiment le meilleur antagoniste qu'on a dans les films Shrek. Mais tout d'abord, qui est Marraine la Bonne Fée ? On la voit la première fois après que Fiona ait versé une larme, ce qui l'a fait venir instantanément. Et après sa petite chansonnette, elle aperçoit pour la première fois Shrek. Et lorsqu'elle apprend que Shrek a sauvé Fiona de la tour, cela la rend complètement furieuse. Et elle convoque immédiatement Harold pour avoir une discussion autour de ce sujet, comme quoi normalement ça aurait dû être le fils de Marraine la Bonne Fée, prince charmant qui aurait dû sauver Fiona. Du coup, Marraine la Bonne Fée ordonnera à Harold d'exécuter Shrek, qu'importe la façon choisie. Plus tard dans le film, Shrek, l'âne et le chapeauté iront dans la fabrique de potions de Marraine la Bonne Fée, ce qui va pas mal l'énerver car elle ne supporte absolument pas Shrek. Après qu'elle ait appris que l'ogre a volé l'une de ses potions, cette dernière concocte un plan plus que diabolique. Avant que Shrek ne débarque dans la fabrique de potions, cette dernière a concocté une potion qui permettrait à Fiona de tomber amoureuse de prince charmant. Mais bien évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Shrek, l'âne, le chapeauté et tous les autres débarquent lors du bal de Fort Fort lointain. Cette dernière pète complètement un câble et rentre dans une rage complètement incontrôlée. Et cette dernière va même jusqu'à lancer un sort qui va tuer Shrek et Fiona. Mais ce sort va se retourner contre elle. Et cette dernière meurt. C'est vraiment le meilleur méchant qu'on ait eu dans l'univers de Shrek. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce méchant est hyper charismatique à mon sens. On voit bien que cette dernière n'a plus qu'un seul but en tête. Séparer le couple de Shrek et de Fiona. Un couple qu'elle ne supporte absolument pas. Puisque ma reine la bonne fée, tout ce qu'elle veut, c'est que son fils prince charmant, ce soit celui qui soit avec Fiona. On le voit très clairement qu'elle ne supporte absolument pas Shrek. Regardez à peine cette séquence quand Shrek et ma reine la bonne fée se jettent un regard hyper vénère l'un à l'autre. D'autant plus qu'elle n'hésiterait pas à menacer et manipuler toutes les personnes de son entourage. Surtout par rapport à cette scène où en gros elle manipule Shrek très clairement. Où en gros elle dit « Ah, Fiona ne vous aime plus, etc. » Du coup, on a encore plus la haine envers ce personnage, franchement. Et puis il y a aussi le fait qu'en gros elle fait croire à Fiona que en gros prince charmant, c'est Shrek qui a été transformé sous forme humaine. Et puis on le voit clairement aussi qu'elle menace clairement le roi Harold si en gros ce dernier ne fait pas boire à Fiona la potion qui en gros va la faire tomber amoureuse de prince charmant. Et puis cette dernière n'hésiterait pas à tuer très clairement, puisque lorsqu'elle apprend que le roi Harold n'a pas fait ce qui a été demandé, et bien cette dernière va péter un câble et elle va très clairement tuer Shrek et Fiona. Mais le roi Harold va s'interposer et du coup le sort va se retourner contre elle et elle va mourir, très clairement on peut le voir, en disparaissant sous forme de bulle. Même si j'ai quand même des doutes sur le fait que ma reine la bonne fée est toujours en vie. Même si dans Shrek le troisième, on nous le confirme clairement qu'elle a été tuée. Notamment dans ce passage où on peut voir le prince charmant en train de pleurer et regarder une photo de ma reine la bonne fée qui dit « Ne cesse jamais d'y croire ». Qui sait, peut-être qu'on la reverra dans Shrek 5, bon ça serait un petit peu incohérent mais bon pourquoi pas. Et donc pour conclure, j'ajouterais tout simplement que cet antagoniste est juste parfait, franchement. Car contrairement à Lord Farquaad, le nain tracassin ou même le prince charmant, Eh bien ma reine la bonne fée c'est un antagoniste qui est juste parfait et qui est tellement charismatique. D'ailleurs ce personnage nous aura donné une chanson tellement incroyable, je parle bien évidemment de la chanson « Je veux un héros » qui est juste incroyable comme chanson d'ailleurs, je me l'écoute en boucle si vous le saviez. Tout ça pour dire que s'il y a un antagoniste qui est juste incroyable dans l'univers de Shrek, c'est bel et bien ma reine la bonne fée. Bien que le loup alias la mort dans le chapeau T2 soit incroyable, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Shrek 2 vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. A la prochaine, au revoir ! Sous-titrage ST' 501